Vous savez, dans la vie, on traverse des moments difficiles chaque jour, ça arrive. On peut perdre son boulot, on peut perdre des amis, on peut échouer dans un mariage, ou le mariage peut échouer, si vous préférez. On peut plonger dans la peur, dans la peine, la douleur, dans les pleurs, dans l'amertume, après avoir perdu quelque chose de très important dans la vie. Ça arrive, ça nous est arrivé à tous, je crois, déjà quelque part. Et il est important de savoir se collecter, savoir se pardonner. Il est important de pouvoir regarder devant et de passer à autre chose. Et si c'est difficile, il faut trouver quelqu'un, il faut trouver de l'aide, il faut trouver des gens assez équilibrés, des gens assez intelligents, assez expérimentés pour vous apporter les éléments dont vous avez besoin pour passer à autre chose. On ne peut pas rester longtemps devant une porte fermée, pleurnichant, espérant qu'elle s'ouvre, une fois de plus. Quelquefois, elle s'ouvre. Mais il y a des fois, il faut réaliser que quand une porte est fermée, peut-être qu'elle ne s'ouvrira plus jamais. Il faut avoir le courage d'arrêter de pleurnicher dans le noir, d'arrêter de pleurer incessamment sur des situations mortes, qui ne retrouveront peut-être jamais la vie. Le point essentiel aujourd'hui que je voudrais souligner, c'est qu'il faut passer à autre chose. C'est important de passer à autre chose. Vous perdez de l'argent, il faut passer à autre chose. Vous perdez un emploi, un boulot qui vous aidez, qui vous assistez, ou votre famille peut-être, il faut avoir le courage de passer à autre chose. Vous perdez un fiancé sur qui vous avez placé tout votre espoir, ou une fiancée peut-être, il n'y a pas que les hommes qui souffrent. Il faut avoir le courage de passer à autre chose. Mais il ne faut pas seulement passer à autre chose. Il faut aussi tirer la leçon. Beaucoup de personnes vous parlent de passer à autre chose. On met beaucoup d'emphase sur combien il est important de passer à autre chose, combien il faut oublier, il faut avancer. Mais il ne faut pas seulement avancer dans la vie. Il faut tirer la leçon. D'accord, vous avez perdu un fiancé, ça n'a pas marché entre vous. Avez-vous tiré la leçon ? Quelle est la leçon que vous avez tirée ? Qu'il était méchant, infidèle, non-croyant, impoli, insolent, seulement ? Peut-être qu'il était vraiment. C'est la seule leçon que vous avez tirée. Si c'est la seule leçon que vous avez tirée, je suis désolé pour vous. Parce que croyez-moi, vous allez répéter les mêmes histoires avec différents personnages. Et qu'est-ce que vous direz ? Ah, lui aussi, il était narcissique. C'était un pervers. Toi, tu n'as jamais tort. Vous perdez un emploi. On vous a réévoqué. Qu'avez-vous tiré comme leçon de cette histoire ? Ah, le boss était jaloux. J'étais trop doué, trop intelligent. Il ou elle était intimidé par ma présence. C'est la seule leçon que vous avez tirée. Si c'est la seule leçon, je suis désolé. Vous avez un problème. Croyez-moi, vous allez répéter les mêmes histoires avec un différent boss. Il faut tirer les leçons dans la vie. Vous avez perdu de l'argent. Une entreprise est tombée en faillite. Votre commerce, votre business, vous envoyez de l'argent en Afrique, ça n'a pas marché. Vous essayez quelque chose sur place, ça ne marche pas. Vous vivez en Afrique, vous essayez du poisson ou peu importe, ça n'a pas marché. Avez-vous tiré la leçon ? Où êtes-vous de ceux qui disent « Dieu n'a pas voulu ». Mon business n'a pas marché, donc Dieu n'a pas voulu. Ce n'est pas grave, je remercie Dieu, je continue. C'est bien de remercier Dieu. Mais ça ne suffit pas, avez-vous tiré la leçon ? Il ne faut pas seulement dire que Dieu n'a pas voulu. Quand les fiançailles n'ont pas marché, Dieu n'a pas voulu. Ce n'est pas Dieu qui n'a pas voulu, non. Vous savez, très souvent, on accuse Dieu. Très souvent, les humains accusent Dieu injustement pour leur mauvais choix de vie. Quand vous sautez devant la voiture et qu'on vous cogne, c'est Dieu qui a voulu. Les gens vous disent « Ah non, la volonté de Dieu était que je quitte. La volonté de Dieu était que j'arrête cette activité. La volonté de Dieu était que j'arrête de fréquenter telle ou telle personne. » D'accord. Supposons que ce soit vraiment la volonté de Dieu. Donc si aujourd'hui vous sautez devant la voiture et qu'on vous cogne, c'est aussi la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a voulu qu'on vous cogne. Ou bien c'est vous, par stupidité, sautez dans la route et on vous a cogné. Prenons notre responsabilité en main. Quelle est la leçon que vous tirez ? Écoutez, vous n'irez nulle part dans la vie si vous ne tirez pas des leçons de vos échecs. Même un boxeur, quand il combat, quand on le bat, parce qu'on ne gagne pas nécessairement tous ses combats, on rentre à la maison, on dit « Ok, qu'est-ce que j'ai fait qui n'a pas fonctionné ? » Où ont été mes erreurs ? Quelle a été ma part de la situation ? Où ont été mes fautes, mes défaillances ? On prend du temps pour regarder la vidéo, pour comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché. On prend du temps pour examiner la situation et enfin tirer une conclusion. Et réparer là où ça n'a pas marché. Sinon, au prochain combat, on vivra les mêmes histoires avec un différent adversaire. Si vous ne vous remettez pas en cause, si vous ne prenez pas le temps de réfléchir pour comprendre pourquoi votre mariage n'a pas marché, pourquoi le fiancé n'a pas marché, pourquoi le business est tombé en faillite, vous répétrez les mêmes histoires avec différents personnages. Très peu d'humains sont capables de se remettre en question pour comprendre. Écoutez, de 1937 à 1945, la Chine a connu un moment très difficile face au Japon, qui était plus fort sur le plan armement, matériel et logistique. Ils ont essuyé des pertes incroyables. Les Japonais étaient venus. Les Japonais qui, depuis des siècles, considèrent les Chinois comme la peste, ils n'ont jamais eu de respect pour eux. Ils sont venus bombarder en Chine, à Hong Kong, bombarder à l'intérieur du pays. Pendant ce moment-là, les Chinois, entre eux, étaient en discordance. Il y avait les communistes et les nationalistes qui ne s'entendaient pas. Et le Japon s'est servi de cela pour bombarder et occuper les terres chinoises, où ils ont fait des atrocités, que je ne peux même pas citer ici. Les Chinois ont été battus, mais ils se sont répliés dans les montagnes, dans leurs montagnes, pour réfléchir. On nous a battus chez nous. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Quelles ont été nos fautes, nos défaillances, nos erreurs, sur le plan tactique ? Ils ont pris le temps de réfléchir. Ils ont réalisé que d'abord, leurs problèmes internes jouaient un rôle très important dans leur chute, entre communistes, nationalistes et le reste. Tous les rebelles s'y sont mis ensemble, pour une cause unique, pour une cause vraie. Et ils sont rentrés combattre les ennemis japonais. Et ont remporté la victoire. Une leçon très intéressante de moralité et de force spirituelle. Il faut réfléchir là où ça a gaffé. Vous étiez amis il y a un moment. Tout se passait bien entre vous. Vous disiez même, ah c'est mon meilleur ami. Elle est comme ma soeur. Il est comme mon frère. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est bien de dire, ok c'est bon, franchement je ne le connaissais pas. C'est vrai, c'est bien, c'est génial de passer à autre chose. Mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé ? Aviez-vous totalement raison dans l'histoire ? Il n'y a nulle part où vous aviez fait preuve d'imprudence ou de manque de considération ? Quelle est la leçon tirée ? Comment comptez-vous ne plus tomber dans les mêmes histoires ? Dans la vie, il y a des gens qui voudront abuser de votre confiance. Je pense qu'on a chacun connu une telle personne. Une personne vers qui vous voulez vous confier, vous vous ouvrez. Vous êtes correct. Mais cette personne ne vous rend pas la monnaie. Qu'est-ce que vous faites ? Vous le critiquez ? Vous dites qu'il est mauvais ? Qu'il a la double face ? Hypocrite ? Ça suffit ? Vous passez à autre chose ? Non. Il faut prendre le temps de réfléchir. Comment est-ce que j'ai commencé à faire confiance à une telle personne sans comprendre ? Comment est-ce que j'ai commencé à faire confiance à une personne hypocrite sans comprendre ? Si vous ne prenez pas le temps d'y réfléchir, vous répétrez les mêmes histoires avec différents personnages. Et vous blâmerez Dieu pour vos échecs. Dieu n'a pas voulu de cette amitié. Dieu n'a pas voulu de ce business. Dieu n'a pas voulu du voyage. Dieu n'a pas voulu de ceci. Quelle est votre part dans cette situation ? Vous avez quitté votre pays pour aller ailleurs en quête des réussites et de bonheur. 15 ans plus tard, vous vivez dans les mêmes conditions, les mêmes histoires, le même salaire de moins de 1000 euros. Si vous êtes heureux, génial. Mais si vous ne l'êtes pas, avez-vous pris le temps de réfléchir pour comprendre ? Où suis-je en train d'aller dans la vie ? Vous savez, même une voiture, si vous y placez un GPS et vous n'écrivez rien sur le GPS, le GPS va vous emmener n'importe où. Parce qu'il n'y a pas de destination. Vous ne tapez rien sur le GPS, le GPS va vous emmener n'importe où. S'il n'y a pas de destination, vous n'irez nulle part. Quelle est votre destination ? Écoutez, il y a une grande différence entre allure et direction. Ce n'est pas la même chose. Aller rapidement et aller quelque part, ce n'est pas la même chose. On peut aller rapidement, on peut être en mouvement, croyant qu'on est en train d'aller quelque part. Mais on ne va nulle part. Gagner de l'argent et dépenser, c'est n'aller nulle part. Parce qu'à la fin, vous avez combien ? Gagner beaucoup d'argent et dépenser le tout, vous n'allez nulle part. Parce qu'à la fin, vous avez combien ? Rien. Vous achetez une belle voiture, très chère. Vous aviez gagné peut-être, je ne sais pas moi combien. Vous avez la totalité de l'argent à acheter une voiture. Plus tard, commencez à demander l'argent de pétrole, de carburant. Vous n'êtes allé nulle part. Il faut avoir une destination dans la vie. Dans la vie, une personne intelligente, quand elle fait quelque chose et que ça ne fonctionne pas, elle prend le temps de s'asseoir et de réfléchir. Où est-ce que j'ai gaffé ? Qu'aurais-je pu faire différemment ? Pour ne pas tomber dans les mêmes trous, dans la bise du désarroi ? Un homme intelligent ne peut pas continuer à faire les mêmes erreurs, les mêmes erreurs, les mêmes erreurs. Très jeune, quelqu'un me disait, une personne, même quand elle passe dans le noir, pendant qu'elle rentre chez elle, tombe dans un trou et se casse la jambe. On l'emmène à l'hôpital et on le soigne. Plusieurs mois après, il guérit. Une personne normale, quand il marche dans une route et tombe dans un trou et se casse la jambe, on l'emmène à l'hôpital et on le soigne. Plusieurs mois après, même s'il est ivre dans le noir, pendant qu'il marche dans la même route ou la même rue, il fera très attention de ne pas tomber dans le même trou. Parce qu'il sait, quelque part, malgré son ivresse, qu'il y avait un trou quelque part, qui autrefois l'avait cassé la jambe. Vous ne pouvez pas vivre une vie où chaque jour vous vous plaignez pour les mêmes histoires. Ah, les gens sont méchants, les gens sont jaloux, les gens sont incorrects, les gens sont injustes, les gens ne sont pas sérieux. On ne peut pas faire de business avec les gens. Chaque jour, les mêmes problèmes, les mêmes histoires, les mêmes erreurs, avec différents personnages. Non, c'est vous qui avez un problème. Vous ne pouvez pas chaque jour dire, ah, les hommes sont méchants, les hommes sont manipulateurs, les hommes sont farceurs, les hommes sont utilisateurs. Non, c'est vous qui avez un problème. Vous tombez toujours sur des manipulateurs. Comment est-ce possible ? Une personne intelligente se poserait la question de comprendre. Comment ça se fait que celui-là était manipulateur ? Celui-là, en fait, qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Là, vous commencez à réfléchir. Quand vous allez à l'école, vous échouez en maths, vous échouez en français, vous échouez en géographie, vous échouez en sciences. Vous dites quoi ? Que les professeurs sont méchants ? Non, c'est vous qui n'êtes pas intelligente. Merci. Merci.